1. Jean-Luc Reichman anime un nouveau prime décliné des 12 coups de midi ce vendredi 10 février. Une soirée sous le signe de l'amour est baptisée les 12 coups de l'amour. Découvrez les personnalités qui participeront à l'émission. Les 12 coups de midi fête la Saint-Valentin. Un prime spécial dédié à l'amour sera diffusé ce vendredi 10 février. La précédente soirée déclinée du jeu de TF1 remontait à Noël. Souvenez-vous deux équipes s'affrontaient, la comédienne Michelle Bernier accompagnée des anciens maîtres de midi, Stéphane, Blandine et Bruno d'un côté, et l'humoriste Florent Perre, épaulée par Timothée, Sylvie et Eric de l'autre. Le chanteur Taïk, la chef cuisinière Hélène Darroze et la promo 2022 de la Star Academy étaient venus divertir les téléspectateurs et illustrer des questions posées aux candidats. Si y est-il finalement Eric, le deuxième candidat à détenir le record de victoire derrière Bruno, qui s'est imposé au coup fatal et a ainsi offert la victoire à l'équipe du comique ancien participant de danse avec les stars. Les douze coups de l'amour, qui sont les invités du prime spécial de TF1 ? Pour cette Saint-Valentin avant l'heure, Jean-Luc Reichman s'entourera de quatre célébrités accompagnées de leur moitié, dont certaines sont également connues du public. Aucun doute que le chanteur Black M et son épouse, l'influenceuse Léa mettront l'ambiance sur le plateau de TF1. L'animateur Christophe Beaugrand sera également présent aux côtés de son mari Gislin, mais aussi la comédienne Chantal Leizou et Michel. L'actrice de C.S.T. Quoi cette mamie ? Distillera les secrets de ses 48 ans de mariage avec son chéri. Le quatrième duo présent aux douze coups de l'amour sera le couple aux dizaines de millions de followers sur les réseaux sociaux Nico Capone et sa femme Daniela. Les douze coups de l'amour, ce qui vous attend dans l'émission de Jean-Luc Reichman lors de cette soirée sous le signe de l'amour, les invités seront soumis au test de la Lovebox. Black M, Christophe Beaugrand, Chantal Leizou, Nico Capone et sa moitié devront prouver leur connexion à travers une série de questions, entre autres, sur leur vie de couple. Au cours de trois manches décisives, ils affronteront les épreuves emblématiques de l'émission pour espérer remporter un maximum de points et une place en finale. Amir sera également présent sur le plateau pour partager la scène avec Black M. Amir aussi c'est dingue, ça fait onze ans que j'essaie, Antoine, le nouveau maître des douze coups de midi, font en larmes après sa victoire. Amir aussi c'est dingue, ça fait onze ans que j'essaie, Antoine, le nouveau maître des douze coups de midi, font en larmes après sa victoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !